Musique Bonjour à tous et bienvenue dans votre agenda. Voici les événements que nous vous proposons de découvrir prochainement. Du samedi 5 octobre au dimanche 6 octobre, le sanctuaire de Marie qui guérit les couples vous propose une session, « Les 24 heures du couple » sur le thème « Persévérer dans l'amour avec Marie qui guérit les couples ». Cette session aura lieu au sanctuaire du Puy-en-Velay et sera animée par l'abbé Michel Claïs, curé de paroisse dans le diocèse d'Autun. Cette session est la troisième du genre et les témoignages de résurrection de l'amour conjugal sont déjà nombreux et pour certains de l'ordre du miracle. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur le site www.withevents.com. Le label « Église verte » s'adresse aux communautés chrétiennes qui veulent s'engager pour le soin de la création. Paroisse, église locale et aussi œuvre, mouvements, monastères et établissements chrétiens. Ce dimanche 6 octobre, l'ensemble paroisiel de Verdun-sur-Garonne, Grisole, vous propose une journée « Église verte » à l'espace socioculturel de Grisole de 10h30 à 17h. Cette journée commencera par une messe à 11h, suivie d'un buffet partagé, composé de produits locaux avec l'objectif de réduire les déchets. L'après-midi sera consacré à des forums et des ateliers sur la préservation de l'environnement avec de nombreux intervenants. Pour plus d'informations sur cette journée et pour vous inscrire, vous pouvez appeler le 05 63 02 53 29 ou écrire à l'adresse paroisseverdun-gmail.com. Du 10 octobre au 8 décembre prochain, l'espace culturel de la cathédrale dans le diocèse de Créteil vous invite aux 9e rencontres cathédrales. 40 artistes exposent sur le thème jardin avec la participation de la direction des parcs et jardins de la ville de Créteil. Le vernissage de cette composition aura lieu le mercredi 9 octobre 2019 à partir de 18h avec la participation d'Éric Lebrun à l'Orgue qui jouera une de ses compositions récentes au Jardin des Poètes. Plus d'informations sur le site chemindesarts.org. En hommage à frère Pierre-Marie Delphieux, fondateur des Fraternités de Jérusalem, un concert tout saint est organisé à l'église Saint-Gervais à Paris le samedi 12 octobre à 20h. Au répertoire, des œuvres de Bach, Vivaldi et Haydn seront interprétées par de nombreux musiciens parmi lesquels Eris Guémy, violoncelle, Marcel Bardon, violoncelle et le chœur Rubilaté Deo, dirigé par Laurent Vauclin. Plusieurs extraits d'Omélie de frère Pierre-Marie sur le thème de la sainteté seront lus en alternance et offerts en méditation, au chœur du programme de cette soirée musicale. Les amis de Pierre-Marie Delphieux, organisateurs de ce concert, ont souhaité que cette veillée soit ouverte à tous. Néanmoins, même si l'entrée sera libre, une participation financière sera proposée pour contribuer au financement de la construction du centre Pierre-Marie Delphieux, dont le chantier est en cours à Magdala, en Sologne. Pour plus d'informations sur ce concert, rendez-vous sur le site paris.fraternité-jérusalem.org. Si vous avez un événement à nous transmettre, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse agenda.ktotv.com ou à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et on se quitte en musique avec « Poursuis l'étoile », extrait de l'album « L'instant » de Brigitte et Jean-Paul Arthaud. Toute l'équipe de KTO se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée. Je cherche un frère à soigner J'ai le cœur trop gros pour moi tout seul Je poursuis l'étoile Et j'attends l'avion Pour m'envoler vers la vie Je sais la misère du monde Il y a tant d'endroits Pour m'envoler Chaque jour qui passe Chaque seconde Me pousse à me laisser pousser Même ma valise reste béante Y'a-t-il des risques à tout risquer ? Je suis pantin Et ça me l'orbe Sous-titrage ST' 501